bienvenue dans ce dernier chapitre de la formation à coder une application en un jour avec flotteur félicitations si tu as regardé tous les chapitres qui étaient précédemment délivrés sur cette chaîne youtube et notamment aujourd'hui ce que l'on va faire je vais défilmer mon écran dans quelques instants c'est enregistrer les différentes données de notre application directement en base de données et notamment sur le téléphone l'objectif c'est de pouvoir bien évidemment quand on rallume notre application conserver les différentes données que l'on avait saisie au préalable et de pouvoir continuer en fin de compte à augmenter notre liste de hashtags que nous avions dans notre application alors si tu viens d'arriver sur cette vidéo tu ne comprends peut-être pas forcément de quoi je parle c'est tout simplement un défi que je me suis lancé il y a quelque temps maintenant qui était de coder une application avec flotteur en un jour mais pas en un jour de type 24 heures c'était vraiment un jour du type je commence par exemple le matin à 8 heures à l'embauche et je termine mon application à 17 heures donc concrètement il y a une playlist qui est associée justement à tous ces chapitres là tu peux la retrouver sur ma chaîne youtube notamment cette playlist s'appelle coder une application en un jour avec flotteur ou du moins coder une application flotteur en un jour et puis tu peux aussi si tu le souhaites en profiter pour t'abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui pourraient arriver principalement consacré à tout ce qui est flotteur et son environnement donc maintenant ce que je te propose c'est de filmer mon écran je vais te montrer un petit peu comment est ce qu'on va enregistrer les différentes données en base de données sur notre téléphone de façon à ce que tu puisses reproduire les différentes actions derrière et je te retrouve juste après à la partie de code de façon à te donner plus d'informations sur tout ça et sur la suite ce qui pourrait venir sur cette chaîne youtube alors on arrive sur un chapitre assez fondamental de cette formation c'est la connexion de notre application à une base de données en local parce que pour l'instant je vais pas m'embêter à faire de connexion à une base de données en production si ça se trouve l'application il n'y aura que moi qui va l'utiliser donc pour le coup autant utiliser une base de données locale à l'instant t après plus tard on pourrait imaginer d'autres fonctionnalités qui seraient des fonctionnalités de synchronisation des différents hashtags entre différents supports différents téléphones différentes plateformes web bureau ce que tu veux ce qui permettra justement de pouvoir optimiser l'application là concrètement ici on va faire une connexion à une base de données en local c'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore dans le cadre de développement d'applications avec flotteur d'habitude je travaille principalement avec firebase ce qui est un peu plus complexe à mettre en place mais concrètement on va essayer de mettre ça en place tous les deux ensemble dans cette vidéo donc n'hésite pas à la suivre jusqu'au bout et de voir aussi les différentes problématiques que l'on peut rencontrer donc là concrètement ce que nous dit la documentation c'est que dans un premier temps il va falloir à implémenter fqlite notamment je vais regarder s'il n'y a pas une version de fqlite en particulier et notamment on est à la version 2.4 alors si tu regardes bien la version fqlite tu vois c'est que compatible android ios et mac os donc ça veut dire quoi ça veut dire que derrière on aura probablement des problématiques au niveau du web à faire fonctionner cet outil là ce qui est tout à fait normal parce qu'en fin de compte on est sur de l'écriture de fichiers à proprement parler mais si on voulait imaginer plus tard en termes d'évolution on pourrait essayer de faire ça différemment néanmoins ce que je vais faire c'est que je vais installer fqlite dans un premier temps au niveau de mon application donc hop c'est parti j'installe fqlite et on dit qu'il faut installer un deuxième élément qui est path tout simplement c'est un petit outil qui te permet de pouvoir gérer l'écriture de fichiers enfin pas l'écriture de fichiers mais de pouvoir gérer les différents chemins pour l'écriture de tes fichiers par la suite ou autre chose notamment ici on te propose de faire des jointures de splitter une chaîne de caractère ou de faire de la normalisation de chemin d'accord donc là c'est quelque chose par contre qui est compatible full comment dire full os donc pour le coup ça peut être intéressant de l'utiliser plus tard donc je vais le copier encore une fois et je vais l'ajouter dans mon application c'est parti voilà donc tout ça a été ajouté maintenant si on regarde un petit peu la documentation on nous dit qu'il va falloir importer ces packages là on va voir si ça se fait automatiquement on nous dit qu'il nous faut un petit modèle bon on a déjà un petit modèle dans notre application ici hop qui s'appelle modèle insta model d'accord là ce qui nous dit c'est que potentiellement on peut avoir un haïdi supplémentaire donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un haïdi au niveau de mon modèle ce qui va quand même péter quand même pas mal de choses aussi donc là je vais faire un zis point haïdi et notamment à mettre un required à ce tendant là voilà allez je te dérange deux petites secondes juste en dessous de la vidéo il paraît qu'un bouton qui permet d'augmenter le taux de dopamine et notamment celui de son créateur c'est à dire moi donc éventuellement n'hésite pas à lâcher un petit like si tu veux me faire plaisir moi ça m'encourage à continuer à faire des vidéos comme celle ci ce qui vient faire péter dans mes repositories en fin de compte pas mal de choses mais si tu regardes bien fondamentalement il n'y a que le repository qui vient à casser alors pourquoi est-ce que je te dis à tout ça parce que depuis le début de l'application je t'ai montré comment développer l'application de a à z bit de façon bien structurée et on voit que finalement on vient localiser les erreurs vraiment un endroit en particulier dans ce qui ce qui devient quand même assez intéressant à notre niveau alors là pour le coup je vais pas trop m'embêter ce que je vais faire c'est que je vais mettre une variable int qui va être i est égal à 0 initialement et en id je vais pas m'embêter je vais pour l'instant incrémenter ça pour éviter d'avoir des erreurs au niveau de mon code mais très sincèrement c'est pas comme ça que j'aurais fait autrement donc voilà j'aime temps profiter pour faire un petit peu de mise en forme ici je vais faire exactement la même chose avec la petite mise en forme qui va bien et là boum on fait ça aussi est ce qu'il ya un autre endroit il ya un autre endroit effectivement là concrètement on va mettre le i ici et là on va mettre l'id 2.i plus plus à cet endroit là bon c'est une façon très très vilaine de pouvoir générer des id mais ceci dit façon ça va être remplacé dans très peu de temps à part justement notre notre base de données donc là comme ça ça nous évite hop là on a une petite erreur encore ici voilà eh bien on va la résoudre hop et ici on va ajouter l'id 2.i plus plus pour compléter tout ça voilà donc là on a résolu tous les petits problèmes il n'y a pas de problème à pour en parler au niveau du repository donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on a notre id ici on a notre modèle à cet endroit là donc si on continue à lire un petit peu la documentation on nous propose principalement au niveau de la méthode main donc concrètement on peut utiliser ça au niveau de la méthode main de utiliser donc ça donc ça ça nous permet justement de vérifier que nos widgets soit bien lancé donc ça on va le mettre ici et puis on va transformer cette méthode là en futur void et notamment en async à ce niveau là voilà comme ça du coup j'aurais transformé la méthode ici et juste derrière on nous propose d'aller écrire notre base de données enfin pas l'écrire mais tout au moins de créer notre base de données à proprement parler d'accord donc c'est ce qu'on va faire on va suivre la documentation on a une base de données donc open database hop là c'est parti le join ça fait partie de pass donc c'est parti et on va nommer quand même notre base de données un peu mieux on va l'appeler insta underscore tags database je pense que ça correspond un petit peu à ce qui est l'actualité ensuite ce que l'on a ici c'est qu'on a une base de données qui est disponible c'est notre objet qui va nous permettre justement de construire notre base de données et d'aller écrire à l'intérieur notamment si je regarde ici ça nous retourne une future database donc ce que je vais faire c'est que comme j'aime bien que les choses soient faites jusqu'au bout futur database hop là je vais pas y arriver hop on va aller ici voilà comme ça du coup j'ai mon tipage jusqu'au bout donc après concrètement on nous propose d'ajouter une méthode on create notamment on a différentes versions de la base de données qui sont possibles donc je reprends de ces deux parties là alors c'est du sql à l'intérieur donc c'est quelque chose qui est quand même assez relativement accessible d'ordre global ici on va créer une table qui s'appelle nous ça va être insta underscore tags on va avoir un id qui va être notre integer primary key et on va avoir un name qui est le titre texte potentiellement pour avoir un âge etc etc donc nous on a que deux champs à l'heure actuelle donc on va rester sur sur ces éléments là d'accord sur notre console de débugage si je relance tout ça ici qu'est ce qu'on a nos fonds de database c'est peut-être parce que j'ai un problème de hop là c'est un petit problème tu fais un flotteur clean en règle générale dans 80 90% des cas ça règle quand même pas mal de problématiques de bug et notamment de mauvais import ou autre chose donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un clean on va redémarrer et on va continuer à lire la documentation pour voir un petit peu comment est ce qu'on peut gérer le reste voilà donc une fois que ça c'est fait d'ailleurs je vais regarder un petit peu parce que ici nous proposer d'importer ça et ça je vais regarder si on apporte bien ça et ça ouais c'est ça ensuite de niveau la documentation si tu continues à lire un petit peu le reste tu te retrouves à avoir des petites méthodes supplémentaires ces méthodes là concrètement c'est des méthodes de sérialisation d'objets est ce qu'on va en avoir besoin oui notamment on va transformer notre élément notre notre élément oui courant en quelque chose qui soit transformable pour être écrit dans une base de données donc potentiellement on va en avoir besoin donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette partie là je vais aller dans mon modèle et on va les copier et notamment je vais pas l'appeler to map je vais appeler to json parce que c'est plus une convention que j'utilise habituellement donc je vais avoir l'id et le name ce qui correspondra en même temps à l'id et au nom au niveau de ma base de données ici le to screen to screen 1 2 3 tout string j'arrive en fin de journée je commence à fatiguer concrètement ici ça ça nous permet de faire un petit debug alors je vais le mettre mais jusqu'à maintenant on n'a pas eu forcément besoin d'ailleurs c'est pas du code qu'on a besoin à l'heure actuelle donc je vais pas le mettre voilà c'est parti et notamment derrière après on a plusieurs méthodes la méthode qui va nous permettre d'insérer une valeur dans la base de données notamment ici on va récupérer donc l'instance de la base de données et on va faire un insert derrière donc ça tombe bien c'est ce qu'on cherche à faire notamment avec la fonctionnalité que l'on avait initialement qui était d'ajouter une information on va avoir aussi potentiellement la possibilité de récupérer à plat la liste des différents objets donc pour le coup ça tombe bien c'est ce qu'on va vouloir faire et puis potentiellement la mise à jour on n'en a pas et par contre on a le delete qui va nous intéresser donc tu vois c'est les différentes méthodes qui vont nous intéresser à l'intérieur justement de notre application alors comment est ce qu'on va intégrer tout ça c'est là où ça devient intéressant on va déjà dans un premier temps retourner dans main sachant que dans main on a notre fameuse instance de base de données qui est faite à l'initialisation justement de notre méthode main donc là j'espère ça va fonctionner ça a l'air de fonctionner pour l'instant suspense ça fonctionne allez c'est parti donc ce que je vais faire c'est que je vais passer mon instance de base de données donc le futur database je vais la passer en paramètres ici donc là je vais avoir une base de données ici ce que je vais faire je vais faire un petit hop require de this point database et à cet endroit là on va passer database en paramètres de notre application donc là concrètement hop j'ai une petite faute de frappe ici voilà et normalement this database pourquoi est ce que j'ai une petite erreur à ce niveau là parce que parce que parce que parce que alors ça me retourne une future cette future là ne peut pas être de type const voilà ça s'est rangé et puis ici c'est pareil alors hop là là par contre c'est un peu différent je veux mettre final et voilà donc concrètement ici voilà on a notre base de données qu'un autre classe on va recharger ça ça a l'air d'être bon donc là on a intégré notre base de données maintenant cette base de données là il va falloir que je la passe à un élément indispensable de notre notre application c'est tout simplement à notre hashtag repository donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre en fin de compte cette signature qui est la signature de database et je vais la passer dans mon repository donc je redescends mes éléments en dessous de façon à pouvoir placer tout ça au niveau de mon application donc là si j'enregistre cette partie là je vais faire un required de this point database voilà et ici il va nous manquer donc notre database database alors pour l'instant ça je le laisse sachant que c'est peut-être voué à disparaître par la suite parce qu'on va utiliser notre base de données et notamment ça nous permettrait de supprimer toute cette partie là ensuite d'accord donc là concrètement si je recherche mon application j'ai pas d'erreur plus que ça et on nous dit que maintenant on peut gérer l'insertion de données à l'intérieur alors comment que ça se passe on va insérer grâce à db.insert donc nous ce sera directement à c'est une instance de database d'accord ok et bien on va faire une instance de database à chaque fois et notamment ça va être le nom de la table alors la table on la définit un peu plus haut je te rappelle ici à cet endroit là donc dans notre application c'est tout simplement dans main et notamment ici instatable et un peu plus loin dans ces cas là on va insérer les différents éléments alors conflict algorithm replace je suppose que ça te permet de gérer les différents conflits au niveau l'algorithme je sais pas trop donc pour le coup on verra ce que ça va donner donc je retourne ici et on va commencer par ajouter des informations à notre base de données donc là on a le ad d'accord et notamment ce à delà ce que je vais faire c'est que je vais faire un await up await de database database que je vais mettre dans une finale away database ça me retourne quoi concrètement c'est dynamique donc db ok d'accord db est égal à away database tout cet ensemble là me retourne une future database ok donc là ici j'ai une future database ensuite on nous dit que je peux faire un db point insert et bien ce qu'on va faire on va faire un db point insert et notamment on nous dit quelle table ça tombe bien la table on la connaît c'est insta alors ouais non ce serait pas insta table nous en fait je suis en train de raconter des bêtises create table ça serait plutôt ça serait plutôt hashtag ça tout cassez mais c'est pas grave hashtag voilà et donc notre table ça serait hashtag ici donc là ici ça serait hashtag les values coupe je suis désolé si ça fait un petit peu de bruit les values les values les values vont être tout simplement la valeur que je veux ajouter donc c'est ma data mais ça il va falloir que je le mette cette fameuse data là dans ma dans un objet donc concrètement on va créer notre objet qui va être donc un final hashtag modèle hop là hashtag modèle donc l'id ça a posé problème parce qu'en fin de compte notre id ici le dog on le passe directement là create a dog voilà add into data mais donc là il nous propose en fin de compte de créer avec un id 0 ok d'accord eh bien on va créer avec un id 0 donc id est égal à 0 et notamment ici on va faire ça point tout json et notamment le troisième paramètre qui nous proposait c'était de gérer les différents conflits bah voilà on va gérer les différents conflits ça me semble plutôt pas mal je vais rafraîchir un petit peu pour voir ce que ça donne à ce niveau là donc ça a l'air de ça a l'air de pas gérer ce que je comprends pas c'est pourquoi tout map fonctionnerait et que tout json ne fonctionnerait pas alors tout map fonctionne mais pas tout json ça c'est une bonne tout json j'essaie de le nommer différemment parce que je pense que c'est la syntaxe que j'avais le tout json ne devait pas vouloir être accepté c'est pas grave hop du coup on continue et notamment ici ça sera tout json de cette façon là et voilà donc là concrètement on vient d'insérer une nouvelle donnée au niveau de notre application indirectement derrière ce qu'on fait c'est qu'on rajoute ça dans notre liste notre liste ici d'accord c'est pas top top probablement que hop là probablement qu'il va falloir qu'on change un petit peu tout ça par la suite bon ceci étant dit et on va devoir besoin de façon de rajouter de la data donc ce que je vais faire c'est qu'on va tester l'application ici je vais ajouter flutter hop hop je vais faire ad et notamment ça vient à une serre on replace d'accord no such table qui est donc achetag alors c'est peut-être parce que en fait non comme on a tout cassé tout à l'heure je pense que le flutter clean va être nécessaire pour pouvoir régénérer notre base de données de 0 tu vois donc pour le coup pour le coup on va retester ça allez hop c'est reparti on redémarre notre application rapidement on va en profiter en même temps donc le temps qu'il nous fasse la petite régénération de tout notre code on va peut-être attaquer la suite donc là ici j'ai le hashtag tag tag donc là j'ai le insert ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le remove aussi donc dans le remove on va avoir potentiellement un id qui sera disponible donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer cet id là et notamment on va prendre donc l'instance de notre base de données on va faire un db db point on remove je pense que ce soit alors c'est lequel qui nous propose update c'est dillit et c'est dillit c'est paris mou donc là ici on va avoir dillit donc dillit de la table donc ce sera hashtag hashtags et notamment il nous dit en second paramètre where id point d'interrogation donc ça c'est leur requête donc concrètement on va faire un where id point d'interrogation et ici on va faire hashtag id parce que c'est la valeur qu'on va renseigner alors comment ça fonctionne là concrètement ici tu vas avoir donc une chaîne de caractères qui va qui va avoir une query un paramètre optionnel d'accord et dans ce paramètre optionnel si tu en avais plusieurs si par exemple je sais pas on pourrait faire end name égal à quelque chose d'autre point d'interrogation ici et bien concrètement je rajouterai une nouvelle entrée à ce niveau là d'accord donc là concrètement on a juste besoin de notre id là l'application a complètement planté donc on va la relancer je pense que c'est parce que je faisais des modifications en même temps donc elle n'aime pas trop ça au niveau de la compilation donc là on a notre delete et notamment notre delete va prendre un await juste devant de façon à fonctionner correctement je vais enregistrer si ça se trouve ça va replanter et il va nous rester le fait de lister les différents éléments notamment retrieve the list of dogs donc on va pas chercher des dogs mais concrètement ça peut ça et notamment ici on va donc avoir notre fameux contrôleur à cet endroit là qui est donc le système de stream mais on va avoir besoin d'une méthode qui va initialiser notre application donc pour le coup pour le coup pour le coup on va faire ça c'est pas très optimal ce que j'ai fait là mais c'est pas grave donc futur void initialize et notamment ici on va créer cette fameuse méthode asynchrone et dans cette méthode asynchrone on va faire un await point db point hop là point je vais pas y arriver point db point et notamment c'était quoi c'était un généreur c'était un query dogs donc await query la table hashtag point virgule donc là concrètement c'est ce qu'on a ici et on a une list map string dynamique donc un petit peu ce que l'on a depuis le début donc là concrètement on va reprendre tout ça ça va être une map alors j'ai fait le bon copier coller mais concrètement ici on va prendre tout ça et on va le mettre à cet endroit ci voilà est égal à ça donc là on a une méthode qui va initialiser la lecture des différents hashtags il ya plusieurs façons de le faire moi ce que je vais faire je vais faire de la façon suivante je met un petit print ici je vais peut-être initialiser ça au plus haut au niveau de mon hashtag enfin de mon générateur d'hashtag si je fais ici un petit hashtag pour tester flutter ad notamment exception j'ai quand même continuer à avoir un petit problème à data base nos suchtables hashtag d'accord à attend j'ai un problème de pouvoir écrire là dedans notamment je pense que tu dois avoir un petit ios qui traîne dans le coin ou alors dans le package au niveau de la configuration up ios 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 l'exécution mac ios tu dois avoir un problème de ne pouvoir écrire avec ios d'accord j'ai donc fini par trouver le petit bug au final alors ça va se jouer à ce niveau là donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un await à ce niveau là ce qui va me permettre de pas retourner une future un database mais notamment simplement une database ça va venir à faire planter la plupart des différents éléments c'est à dire que ici ça sera aussi une database et dans mon repository ici ça va être database à ce niveau c'est donc là je n'ai pas donné ça vient à tout faire planter c'est pas bien grave mais concrètement maintenant quand je vais faire ajouter ma database donc ça je vais pas en avoir besoin je vais pouvoir directement appelé database normalement hop ce database là et supprimer ça et puis notamment j'ai pas besoin de ça non plus et je devrais pouvoir faire un truc comme ça ici et de mettre un petit toit à ce niveau si si je relance mon application je pense que normalement ça devrait marcher parce que j'ai fait un petit test avant flutter ad et là concrètement ça a l'air d'avoir ajouté une information dans ma liste alors ma liste pour l'instant elle est complète parce que concrètement ici au niveau de mon application j'ai déjà une liste toute faite d'accord donc cette liste là ce que je vais faire c'est que je vais la rendre vide pour l'instant voilà ce qui va avoir pour effet de vider ma liste au niveau de ma liste des hashtags qui sont disponibles ici au niveau de l'application quand il voudra bien se rafraîchir et notamment ici j'ai ma fameuse méthode qui me permet d'aller chercher les différents hashtags de ma base donnée donc il va falloir que j'initialise tout ça donc comment est ce que je vais faire ça je vais lancer la méthode initialisation pour l'instant au niveau de main je vais la lancer pour le moment ça me pose un peu problème je pense que mon repo en fait je vais le remonter d'un cran pour l'instant mon repo je vais mettre ici et peut-être que plus tard je le déplacerai autre part c'est à dire que là je vais mettre ma base de données donc database ici à cet endroit ci je vais déplacer ça je vais mettre hop ça comme ça ici avec ça à cet endroit là et notamment ici je vais mettre un hashtag repository et notamment this repository ici ce qui me permet de rétablir absolument tous les éléments là et notamment ici au démarrage de mon application parce que c'est vraiment au démarrage que je vais en avoir besoin dans un premier temps de démarrer directement la chose suivante en faisant point il n'y chez l'aise quoi que non en fait un petit peu cochon ce que j'entends de faire on changera ça peut-être un peu plus tard moi ce qui m'intéresse c'est de déjà voir si on peut récupérer les différents éléments effectivement je récupère flotteur à ce niveau là alors j'en avais profité j'ai fait une petite coupure pour rechercher mon erreur j'ai renommé la base de données en astatag.db parce que ça me semblait un peu plus logique donc là j'ai mes différents éléments ça veut dire que là concrètement dans ma vue à ce niveau là je vais pouvoir récupérer donc cette liste parce que c'est une liste de map string un petit peu comme on avait ici liste de map string et notamment de pouvoir refaire ce qu'on avait fait précédemment donc c'était reprendre toute cette partie là et de l'ajouter dans notre stream donc là je vais reprendre ça ici pour pouvoir pallier à tout ça je vais me mettre comme ça hop ici on va supprimer un lady par contre ça sera eux et notamment ici id et on aura plus forcément besoin de cette partie là prochainement donc pour l'instant je laisse comme ça et je vais recharger mes différents éléments au niveau de initialize et notamment si je vais à ce endroit là j'ai bien flotteur qui vient de s'ajouter donc maintenant si j'ajoute un nouvel élément ici je vais avoir donc une insertion dans ma base de données notamment on sait pas trop ce que ça retourne insert mais ça devrait pouvoir retourner probablement un objet insert me retourne un int qui est le int c'est l'id je pense donc là du coup si je retourne 18 table insert et notamment ça doit te retourner l'id voilà de la base de données donc ça veut dire quoi ça veut dire que là on a un hashtag modèle et bien concrètement ici dans nos listes de hashtags c'est une liste strict string map donc on va faire deux requêtes à l'heure actuelle non on va faire ça plus proprement que ça on va reprendre ici notre base de données qui va les réinitialiser notre liste ici et là on va réécrire la base de données enfin la liste globale et notamment ici on va rajouter dans notre liste à nouveau notre data donc la data c'était ça sauf qu'on va rajouter une data qui va être merger avec autre chose notamment je reprends de ma data donc qui était data name pour le coup et notamment en second paramètre je vais rajouter l'id hop là l'id et notamment ici on va avoir un int qui va être id est égal à ça et notamment ici je vais mettre id et on n'oublie pas les trois petits points pour merger tout ça donc là concrètement ça va me rajouter en fait de la data dans ma liste qui se trouve à cet endroit ci qui sera exactement la même liste qui sera définie hop à ce niveau là d'accord et on continue en fin de compte ce qu'on avait fait un petit peu précédemment si je recharge en théorie ça devrait fonctionner pas trop mal on va voir ça je vais attendre le rechargement de l'application le rafraîchissement et notamment ici si je fais mon petit hashtag je rajoute par exemple dart hop add et j'ai tout fait planter concrètement ici qu'est ce qui se passe j'ai une erreur d'opération ready on read only d'accord je peux simplement lire la donnée d'une instance de bloc à quel niveau à quel niveau je vais avoir ce problème là ça veut dire que là concrètement ça je vais pouvoir le supprimer je vais l'enlever à ce niveau là parce que je n'ai plus en avoir besoin et notamment dans main je vais pouvoir supprimer cette partie là je vais pouvoir supprimer cette partie là et réexécuter tout ça alors j'ai un problème à ce niveau ci parce que ah oui d'accord je sais pourquoi ça vous pouvez pas marcher et en fin de compte ça je vais pas en avoir besoin et puis ça non plus en fait je vais pas avoir besoin de tout ça dans un premier temps parce que c'est mon méthode initialize plus bas qui le fait pour moi ensuite pour résoudre ce problème là late voilà et notamment le late je le fais au moins une fois ici je l'initialise au moins une fois ici donc en théorie ça devrait mieux fonctionner donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai supprimé l'initialisation de ma propriété liste hashtag donc ça veut dire que concrètement même tout en haut ici j'ai même plus besoin de tout ça parce que ça j'en aurais plus jamais besoin c'est mon repository qui va être autonome et qui va générer absolument tous les hashtags à ce niveau là et comme je démarre sur la méthode initialize dès le début et bien concrètement ça devrait fonctionner correctement si je vais dans ma liste d'hashtag que je fais alors j'ai dart qui vient de s'ajouter flutter donc flutter readonly ah parce qu'en fin de compte à ce niveau là à ce niveau là je mets 0 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut que je prenne ma liste des tags liste hashtag point len voilà comme ça et comme je pars de 0 au niveau de ma base de données si j'ai 0 ça va me faire 1 donc plus 1 effectivement ça me paraît logique d'ajouter plus 1 c'est pas mal ce petit copilote franchement si tu ne l'utilises pas encore le copilote regarde un petit peu de ce côté là parce que ça te permet de des fois gagner un petit peu en productivité et puis en réflexion en disant ah tiens le code qu'il propose est plutôt pas mal je vais ajouter dart et là concrètement j'ai toujours la même problématique de readonly pourquoi ? parce que dans add new je fais ça int id plus plus donc ça on s'en fiche pourquoi est-ce que j'ai cette erreur à la noix qui commence à m'énerver et à me fatiguer je t'avouerai qu'il est 17h ça commence à me taper sur le système readonly instance bloc collection repository hashtag voilà c'est comme ça qu'il va falloir le faire va être égal à un tableau et notamment on enregistre ce tableau là ici je vais faire ça dans l'initialize on va avoir une liste qui va être la chose suivante point add je add quoi ? je add une map donc ça sera add all et notamment ici je vais mettre une liste string hop ici ça sera map et ça je vais le mettre à cet endroit là donc là concrètement je suis en train d'initialiser au départ ma liste donc là elle est faite dès le départ et notamment je vais mettre final devant du fait qu'elle soit finale ici je vais ajouter tous les éléments que j'ai récupéré à partir de ma query dedans et ensuite au niveau de liste add je vais ajouter un élément à quoi ressemble cet élément à la noix on va regarder print de ça voilà et on va recharger l'application alors là on est en mode vraiment inconnu là-dessus ce qui est le problème c'est qu'on ne tombe pas sur des erreurs liées à l'écriture de la base donnée on tombe sur des erreurs liées à notre code que l'on a fait précédemment hop là c'est parti toc on ajoute ah ça a bien ajouté dart derrière en fait ce qui n'a pas fonctionné c'est le reste donc là concrètement on va mettre js add ah ça y est ça a fonctionné on a bien ajouté tous nos éléments c'était un problème de réécriture au niveau de notre notre élément ci-dessus donc là concrètement on va avoir notre liste de hashtags ici par contre on va pouvoir générer ça plus aisément en faisant un e id et on peut supprimer cette partie là ce qui va permettre de régénérer tout notre élément on récupère notre nouvelle liste d'éléments parce que ça a été ajouté dedans donc là jusque là tout va bien ensuite au niveau du remove on a plus besoin de cette partie là on a juste besoin de database donc là concrètement on reprend ça cette partie là nous supprime un élément par contre on va supprimer un élément de notre liste de hashtags d'ordre global donc ça ça ne change pas on va le supprimer par son nom est-ce qu'on ne peut pas le supprimer par son id parce qu'on passe directement un modèle complet donc là je pourrais mettre id et là je peux mettre id et ça je le supprime et là concrètement on repart sur un e hop id donc là on clean un petit peu notre code et il nous restait je crois un dernier élément non je crois que c'est tout on a le fait de lister les éléments 1 2 le fait enfin de lister de supprimer les éléments 2 le fait de add new hashtag et de 3 d'initialiser donc oui on a la lecture écriture et suppression on n'a pas la on n'a pas la mise à jour et donc là si je supprime ça a l'air d'avoir fonctionné par contre je n'ai pas de message d'erreur normalement je crois que j'en ai un message d'erreur on va regarder un petit peu ce que ça donne et ici ça a bien supprimé par contre ça n'a pas remonté l'information pour une simple raison je crois qu'il me manque non j'ai un await delete ici normalement je dois avoir un await partout ctrl c ctrl f j'en ai trois j'en ai un là un là et un là et je dois avoir un petit problème au niveau du remove à moins que sur le remove on n'ait pas mis d'événements et d'éléments comme quoi ça a été supprimé on va regarder ça je vais aller dans ma liste de screen view liste hashtag et ici quand on supprime ça déclenche notre on remove machin et au niveau de notre listener state ici on devrait avoir normalement print state voilà et ce que je vais faire c'est que je vais dans bloc et ici on a notre événement on update listener non c'est dans remove bloc et ici on a le await ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit print pour débuguer à cet endroit là pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne remove on recharge notre petite application et on supprime et j'ai un listener initial state ah ouais qui est généré c'est pour ça c'est parce qu'en fin de compte on passe jamais par on passe jamais par ça ouais donc l'erreur elle est tout à fait logique ici je suis dans un liste hashtag bloc et notamment moi je veux faire appel un remove hashtag bloc à ce niveau là donc il faudrait potentiellement que j'enveloppe alors je vais faire un truc un peu cochon mais là je vois pas d'autres solutions à ce niveau là il faudrait que j'enveloppe tout ça d'un listener qu'il serait un bloc listener qui va appeler un listener qui sera notre remove hop là c'est parti toc ensuite on va avoir le child à ce niveau là hop 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 voilà comme ça du coup on a tout ce qu'il nous faut et et on a cassé un truc je pense avec mes éléments à l'intérieur et ici celui-ci on va le signer d'un remove add bloc remove state et je vais prendre mon listener qui a ici donc ça veut dire tout ça et je vais le mettre à cet endroit-ci concrètement hop je recherche ma petite page et on va retester alors du coup il faut en rajouter maintenant hop flutter add voilà et si je supprime j'ai mon remove success qui vient de se mettre et qui supprime mon item donc là on a toutes nos fonctionnalités dans tous les sens qui ont été initialisées il y a juste une chose qui ne me plaît pas dans mon code actuellement c'est au niveau de main c'est le fait d'initialiser mon initial state à cet endroit là du coup ce que je vais faire c'est que je vais changer un petit peu la chose c'est que au niveau du block provider list block provider à cet endroit-ci je pense pouvoir appeler un événement qui va me permettre d'initialiser ma liste notamment ici est-ce que j'ai pas un événement qui existe déjà notamment l'événement on updated even et là du coup on va créer un événement qui va être on initialize hashtag even d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans notre bloc à cet endroit là je vais créer un nouvel événement qu'on va mettre ici qu'on va mettre juste avant parce qu'on est sur initialisation donc on on initialize event d'accord et cette méthode là va me permettre d'appeler mon repository donc ça va être une asynchrone méthode et notamment sur repository là ça va être pom 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 hashtag point initialize voilà et puis on va mettre un petit await qui va bien ici ce qui va me permettre de supprimer de la partie main cette méthode là qui n'est plus utile et notamment d'aller à cet endroit-ci et de faire un point add de on initialize even et notamment je pense que ça devrait pas trop mal fonctionner ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un state par contre parce que là concrètement le on initialize state au niveau du bloc lui renvoie quoi il renvoie les tags la liste tag donc ce qu'on va faire c'est que initialement je vais envoyer un even avec un tableau vide qu'est-ce qu'il y attend lui comme il attend un tableau vide enfin il attend au moins un tableau pour le coup hop et je vais lui mettre un petit const ici je pense que ça ça devrait être plutôt pas mal au niveau de notre application là concrètement je lance mon gestion de tag on va mettre par exemple je sais pas php add on va regarder un petit peu dans la liste on a bien php qui a été ajouté je vais rajouter un autre hashtag par exemple flutter puisqu'on est dans une formation flutter et là concrètement on a flutter qui a été ajouté ici à cet endroit-là si je génère des hashtags bon c'est les deux donc on va mettre un troisième je vais ajouter un nouvel élément notamment qui sera JS une fonctionnalité qui pourrait être intéressante c'est de mettre des virgules tu vois et puis de pouvoir de pouvoir en ceter plusieurs et notamment ici si j'en mets trois par exemple ça me génère trois bien nouveaux hashtags complètement différents si je fais simplement le petit clipboard à ce niveau-là et que je le colle ici je retrouve bien mes différents hashtags donc on a quand même pas mal rempli notre mission il y a des petites impuretés on va dire dans le code des petites choses qui ne sont pas forcément très très propres notamment bon alors ça on va pouvoir le supprimer notamment peut-être il y a une optimisation à faire là-dessus sachant que attention là dans cet exemple de code on ouvre la base de données mais on la ferme jamais en écriture donc ça veut dire qu'il faudrait l'ouvrir de temps en temps et la refermer de temps à autre donc ça ça serait à gérer potentiellement un peu plus loin mais on remplit quand même notre objectif qui est de coder une application avec toutes les fonctionnalités en l'espace d'une journée parce que rappelle-toi depuis le début on devait donc créer ces deux vues-là après la navigation ensuite on devait ajouter notre fameuse liste avec le petit bouton qui nous permettait d'ajouter des éléments par l'intermédiaire d'un model bottom sheet avec la possibilité d'annuler ou d'ajouter on a aussi eu par la suite la possibilité de supprimer un élément de notre vue et puis de pouvoir ajouter une interface qui nous permet de générer une liste d'éléments de hashtags notamment sous forme de listes à proprement parler et de pouvoir les copier et de supprimer certains éléments parce que là si concrètement je supprime cet élément là ça ne supprime pas de ma base de données mais par contre ça me régénère une nouvelle liste au niveau de ma base de données donc on remplit concrètement notre mission qui est de développer notre application en l'espace d'une journée maintenant 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 il va nous rester quand même d'autres étapes qui sont la publication de cette application sur les stores par la suite alors voilà l'application fonctionnellement est terminée c'est un petit peu les objectifs que nous avions définis dans la toute première vidéo et éventuellement je t'invite à retourner voir cette première vidéo où je t'explique différentes fonctionnalités que l'on va développer ensemble que l'on a développé ensemble tout au long de ces différents chapitres maintenant il reste quand même pas mal de petites choses à faire notamment mettre un petit peu de couleur sur l'application de façon un petit peu différente de ce qui est par défaut et puis par la suite de pouvoir développer cette application sur les différents stores alors au moment où je tourne la vidéo l'application est déjà sur l'Apple Store et notamment sera publiée très prochainement quand j'aurai le temps sur Google Play donc ça veut dire qu'au moment où tu vas regarder cette vidéo très certainement l'application sera disponible et je te mettrai éventuellement un lien dans la description pour que tu puisses la télécharger en attendant tu peux aller beaucoup plus loin et approfondir tes connaissances avec Flutter et notamment apprendre à développer des applications web et mobile et notamment par l'intermédiaire aussi de Firebase de toute une technologie qui est quand même plutôt bien associée à Flutter pour pouvoir créer des applications des applications pardon interactives ou encore dynamiques voire même en temps réel type par exemple application de messagerie donc tout ça j'ai condensé ces informations dans une formation qui s'appelle Flutter Ultimate tu peux la retrouver dans la description cette formation te propose plusieurs modules de formation notamment le fait de commencer de zéro de prendre à coder en Dart déjà dans un premier temps c'est un fondamental et puis après par la suite de pouvoir par exemple apprendre à coder avec les différents widgets de Flutter pour pouvoir les intégrer dans tes différentes applications et puis de continuer à avancer en intégrant les différents outils proposés par Firebase comme par exemple l'authentification comme le fait de pouvoir connecter ton application à une base donnée de type Firestore et puis notamment d'avoir cet effet temps réel avec ton application tu vas voir que finalement il ne faut pas nécessairement énormément de code pour pouvoir mettre ça en place et puis on avance comme ça continuellement au niveau de cette formation l'objectif de cette formation c'est de te permettre de pouvoir apprendre à coder une application de zéro et d'arriver à un niveau qui soit quand même assez satisfaisant voire même un niveau très professionnel parce que concrètement derrière je vais t'apprendre aussi à utiliser tous les outils que j'utilise en tant que professionnel de mon côté notamment apprendre à versionner tes applications apprendre à automatiser les différents processus à exécuter des tests à mettre en place les tests dans ton application et puis bien évidemment à déployer ton application sur les différents stores comme Apple Store ou encore Google Play donc c'est vraiment une très très grosse formation avec beaucoup d'informations dedans c'est condensé mais au-delà du fait que ce soit assez condensé l'objectif c'est aussi de pouvoir avancer progressivement de pouvoir imbriquer en fin de compte les différents modules les uns avec les autres pour te permettre de comprendre comment est-ce qu'on utilise les choses au fur et à mesure un petit peu comme on l'a fait dans le cadre de cette vidéo notamment de ces différentes vidéos que je t'ai proposées sur cette chaîne YouTube l'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut construire une application et qu'est-ce qu'on va mettre en place et pourquoi est-ce qu'on va le mettre en place donc c'est vraiment toutes ces informations que je te délivre dans cette formation Flutter Ultimate tu as un lien qui est dans la description et en plus de ça tu vas pouvoir dès le début dès que tu vas être inscrit peut-être dans deux minutes ou peut-être dans moins d'une minute tu vas recevoir ta première vidéo de formation qui va te permettre de mettre un pied à l'étrier dans le cadre du développement de ta première application avec Flutter je te montre tout en détail c'est une vidéo qui fait à peu près une cinquantaine de minutes voire même un peu plus et notamment je te montre comment par exemple installer Flutter installer Dart configurer ton environnement de développement et puis créer ta première application bien évidemment au-delà de ça tu vas recevoir aussi deux autres formations complètes des formations qui sont assez conséquentes donc je te conseille de prendre le temps de les regarder et notamment le fait d'apprendre à concevoir tes applications le fait d'apprendre à utiliser les différents outils qui gravitent autour de la technologie Flutter pour pouvoir déployer et enfin développer d'abord et déployer après tes applications sur les différents stores qui sont existants les majoritaires qui sont existants aujourd'hui au-delà de ça et pour terminer tu vas aussi recevoir des emails régulièrement pour pouvoir justement venir enrichir tes connaissances au niveau de Flutter comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne et venir un petit peu enrichir ta culture autour de cette technologie voir peut-être les choses différemment en termes de développement de ce que tu as pu voir aujourd'hui et donc t'améliorer en tant que développeur donc tout ça se retrouve dans la description tu peux cliquer dès maintenant ça va ouvrir un nouvel onglet et tu pourras t'inscrire juste après cette vidéo et en attendant j'espère que tu as apprécié les différents chapitres que je t'ai délivré si tu les as appréciés n'hésite pas à bombarder de like cette dernière vidéo et puis pour la suite ce qui va arriver très prochainement c'est d'autres chapitres de formation sur des sujets sensiblement différents mais qui restent sur Flutter notamment sur le développement d'applications mobiles et web avec Flutter pour te permettre justement de continuer à progresser en attendant je te dis à plus tard ciao bye à plus tard